Et bien nous revoilà, après la petite présentation dans la dernière vidéo du kit, l'Inventor's Kit de Kitronik, on va faire un petit peu des expériences proposées dans le livret qui accompagne, qui est plutôt bien fait. On va faire un montage tout simple, je vous l'ai déjà fait, je vais vous montrer quelques petits détails de ce qu'il faudra vérifier quand vous allez le faire. Le montage en question, en fait, si on regarde le programme qui est fourni, il peut s'effectuer déjà avec les boutons A et B qui sont sur la carte microbit. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre des ports disponibles ici à cet endroit, qui correspondent en fait à des éléments de la carte elle-même. Vous avez à la fin du livret tout ce qu'il faut pour comprendre ça. Notamment, si on regarde, on voit que la broche numéro 5 correspond au bouton A et la broche numéro 11 au bouton B. Donc on peut tout à fait les utiliser pour après se retrouver au niveau de, quel que soit l'outil que vous utilisez, là on va utiliser par exemple l'outil PXT, les détections de boutons A et B seront les mêmes sur ces broches. Donc on peut imaginer faire un montage qui, à un moment donné, fera comme une action sur le bouton A. Mais ça peut être n'importe quoi, monter un capteur à l'entrée d'une porte, quand le capteur détecte quelque chose, il envoie l'équivalent d'un appui sur le bouton A, ça peut être très sympa. Donc en fait, vous aurez besoin pour ce montage des deux boutons de switch, que vous voyez ici, et de quatre câbles. Donc il n'y a aucun piège, je vais vous en débrancher un, tac. Donc les boutons switch, vous voyez, c'est tout simple. Et quand vous allez les mettre sur la breadboard, vous ne pouvez pas vous tromper non plus, puisque l'autre position, si vous le tournez d'un quart de tour, ne rentre pas sur la breadboard, à cheval sur la petite rigole centrale, qui vous permet d'avoir le bon écart tout de suite et pas vous tromper. Donc on va le positionner. Oups, là vous voyez, c'est un bouton sauteur. On va y arriver quand même. Tac, voilà. Et puis, vous allez avoir deux boutons pour détecter le fait que ce soit appuyé. Vous allez avoir un premier câble qui va au niveau de la masse. Là, l'indication sera le 0V, 0V, là c'est la masse. Il y en a deux d'indiqués pour l'utilisation. Ici, elles ont été utilisées toutes les deux, mais on aurait pu imaginer sur la petite platine de prototypage, vous entendrez aussi le terme breadboard, on aurait pu câbler sur la ligne indiquée moins et puis repiquer la ligne moins sur les deux boutons. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer le même montage avec cette option-là. Donc vous avez les deux boutons. Donc un sur la broche, là en jaune, c'est la broche numéro 5. Vous avez ici la broche numéro 11 qui va être en bleu, qui va venir sur le deuxième bouton. Et puis après, à chaque fois, c'est entre une des broches et la masse qui permettra de détecter si on appuie ou non sur le bouton. Donc le montage est tout simple, vous devriez normalement vous en sortir. Il faut savoir que dans le livret, vous avez quand même quelque chose d'assez clair, je trouve en tout cas, qui vous permet d'avoir le montage. Je me suis amusé à respecter les couleurs de câbles pour cette vidéo, mais ça n'a bien sûr aucune importance. Si par la suite, vous vous intéressez à l'aspect réellement électrique et électronique du montage, ils fournissent un schéma que vous pourrez retrouver si vous êtes, je ne sais pas, par exemple au collège. Vous allez avoir ce genre de schéma qui vous montrera un petit peu exactement ce que vous avez sous les yeux. Avec ici, dans la partie grise, ce qui est en fait interne à la carte. Donc on voit ici le B et le A, ça correspond au bouton physique A et B. Et puis le fait que ce soit derrière mis sur... Donc là en anglais, vous avez Edge Pin, c'est une des broches. Vous avez bien la 11 et la 5, comme je vous l'ai indiqué. Donc voilà, normalement, entre ce schéma-là et puis si vous voulez des explications à côté, vous devriez déjà comprendre le circuit. Vous pouvez me laisser des petites questions en commentaire. Si je peux vous répondre, ce sera avec plaisir. Et puis on va faire un programme tout simple. Pour cette vidéo, on va se contenter de faire un petit programme avec PXT, qui est l'outil visuel permettant de coder la microbit. Mais bien sûr, on pourra faire d'autres vidéos où on fera par exemple avec du Python ou d'autres langages. Donc on va passer sur la partie programmation. Donc, vous avez l'outil que j'ai présenté dans la vidéo de présentation de la carte microbit et de la carte code bug. Vous avez tous les éléments graphiques sur le côté. Vous avez le simulateur. Reportez-vous à cette vidéo, je vous remettrai le lien si vous avez des doutes. Et puis posez les questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez suivre ce qui est indiqué dans le manuel. On vous indique de placer un bloc de détection du bouton A. Donc là, vous avez livré en anglais. Et puis, normalement, vous avez une partie... Eh bien, j'ai laissé en anglais. Je vous mettrai une vidéo avec la traduction française pour ceux qui le désirent. C'est grandement traduit, donc si ça peut vous aider. Après, vous pouvez laisser en anglais. Ça vous permet de rester collé au schéma que vous avez dans le livret. Donc là, on a la boucle qui permet de détecter l'événement d'appui sur le bouton A. Et à l'intérieur, comme indiqué, on va choisir d'afficher un petit motif de LED. Donc, c'est le motif qu'il vous indique. Et bien sûr, à facultatif, vous mettez ce que vous avez envie. C'est juste pour avoir un petit smiley qui sourit. Et puis, le deuxième bloc que l'on va utiliser. Donc, on prend le détection de boutons. Là, il vous le grise un petit peu pour vous indiquer que vous avez déjà utilisé, en fait, le bouton A. Donc, il suffit de sélectionner l'événement bouton B. Et à l'intérieur, on va choisir d'afficher un texte avec la méthode de ShowStream, le petit bloc, qu'on va mettre à l'intérieur. Histoire de dire qu'on personnalise. Nous, on va afficher un joli salut. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez constater que le simulateur fonctionne déjà. Donc, si j'appuie sur le bouton A, on a le smiley. Si j'appuie sur le bouton B, on voit défiler le texte salut. Donc, pas de problème. Je vais raccorder la carte micro-bit pour lui envoyer le programme qu'on vient de coder. Alors, il y a toujours un doute quant au sens. Vous voyez. Voilà. Une fois qu'elle est raccordée, vous faites... Elle va être détectée comme une petite clé USB, comme d'habitude. Vous allez choisir l'option Download. qui vous permet, en fait, d'enregistrer le fichier dans ce qui est l'équivalent d'une clé USB. Vous enregistrez votre programme. Vous allez avoir... Là, on ne le voit peut-être pas bien, mais derrière, la diode qui clignote. Et donc, une fois que le programme est chargé, bien entendu, vous pouvez appuyer sur le premier bouton. Vous avez le smiley. Et sur le bouton B, vous allez avoir votre texte qui défile. Donc, voilà. Je trouve que c'est assez bien documenté, même si c'est en anglais. Je l'aurais écrit, en fait, pour leur proposer s'ils souhaitaient fournir des manuels dans d'autres langues. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont l'intention de faire. Je peux éventuellement redonner un coup de main si j'ai un peu de temps. Et puis, ma foi, je vous souhaite de bien vous amuser avec ce kit. Il y en aura d'autres. Je pense que je vais essayer d'autres kits aussi, notamment de chez Protopic. Il y a une deuxième plateforme de ce style-là, avec en plus une série de pads sur le côté où on peut brancher des pinces crocodiles. Ça peut être rigolo. Et puis, je vais voir. Selon ce que vous avez envie, vous pouvez me mettre en commentaire le montage que vous avez envie de voir. J'essaierai d'en faire plusieurs. Et puis, on verra où ça vous amène. N'hésitez pas à essayer par vous-même. Voilà. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada